Assalamu alaikum J'espère qu'on est très bien Aussi, je vous remercie comme toutes et tous pour vos messages de soutien et de solidarité pour ce qui s'est produit, ce qui s'est passé pour la chaîne Concept RH la chaîne qui a été supprimée sur Youtube, avec le contenu de ta'a jusqu'à présent, c'est-à-dire j'essaie de récupérer ce que l'on pourra récupérer maintenant les vidéos qu'on ne pourra pas récupérer je les referai le plus normalement du monde seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ça va demander un peu de temps mais, entre temps, on va quand même mettre en ligne des vidéos moi, c'est-à-dire au fur et à mesure pour équilibrer les choses c'est-à-dire qu'on va faire des anciens mais en même temps, on va faire de nouvelles vidéos voilà concernant l'incident de l'Israël franchement, franchement je n'ai jamais pensé que ça pourrait arriver un jour voilà, donc je n'avais pas pris mes précautions et ça s'est produit à l'Aralop maintenant, il faudrait quand même reconstruire comme la chaîne nos abonnés pour votre information vous étiez, nous étions 800 avant sa suppression on a un espace de trois mois le mois de septembre voilà donc, juste avant une journée ou là on était à 800 l'hôme, on est à 64 pour votre information on va afficher d'ailleurs le nombre d'abonnés 64 à 65 le mouhème, inshallah ça nous a servi de leçon et on va prendre inshallah nos précautions voilà alors, l'hôme, inshallah nous avons ensemble une feuille de pointage dynamique qui nous avons fait en deux vidéos l'hôme, nous avons fait un peu nous avons fait la structure ou dans une prochaine vidéo nous allons nous allons programmer les journées fériées bien sûr les journées fériées les fêtes nationales bien sûr nous allons programmer les journées fériées dans les mois que nous avons fait il y a aussi les jours du week-end c'est-à-dire vendredi, samedi tous les jours d'un mois les vendredis, samedi ils ont une couleur voilà ou d'autres informations aussi lors de l'exploitation de la feuille de pointage ou bien sûr nous allons faire un tableau de faire les mois de l'année c'est-à-dire le mois de l'année début et fin il faut importer maintenant les dates d'accord pour que nous puissions nous puissions nous puissions la conception de ce document alors nous allons commencer avec les employés nous allons et nous allons nous allons bien sûr nous allons dire la liste des employés donc le nom pardon et le nom voilà nous allons par exemple l'employé 1 l'employé donc nous allons ici nous allons nous allons nous allons vous allez vous allez vous allez dire à peu près voilà il y a peu près donc ici il y a un copie tout encore tout ça copie tout ça donc ici il y a la liste des employés donc nous allons mettre sous forme de tableau un modèle et nous allons avec en tête voilà donc là on va les employés deuxième pardon deuxième deuxième point nous allons les mois donc les mois de l'année ou des années qu'est-ce qu'on fait nous allons nous allons d'abord une date référence la date début nous allons c'est le pointage on suppose 1er décembre 2020 d'accord on suppose 1er décembre 2020 d'accord on suppose on dirou les mois ou début ou la fin de la mois d'accord donc nous allons ici on dirou les mois nous allons vers le décembre d'accord d'accord 1er décembre égale égale 1er décembre d'accord début décembre la fin décembre égale égale c'est bon à la formule je suis formé l'omérité juste donc fin mois d'accord fin mois par rapport le début la date de début on dirou un point virgule on dirou 0 on belou la parenthèse donc on dirou la date qui va ici en formule de la cellule ici date voilà donc du 1er au 31 d'accord alors après on dirait là ou là on dirou c'est à dire il faudrait se concentrer quand même parce que c'est des informations les t'es à jour donc on dirou égale donc c'est pour avoir une formule le mois d'après le mois il s'agit de décembre le mois qui vient après décembre donc on dirou égale mois mois décalé entre parenthèses n'amché la cellule li fiha décembre ou n'dirou un point virgule d'accord 1 c'est à dire plus 1 et on ferme la parenthèse donc 1er janvier 2021 qu'est-ce qu'on fait on dirou on dirou on dirou le petit carré vers le bas jusqu'à la fin qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a les mois janvier février mars mais les débuts mai juin jusqu'à avril 2022 trouk n'amché la fin du mois donc pour avoir la fin du mois n'dirou égal ou n'dirou fin fin mois entre parenthèses n'amché la cellule li fiha début du mois d'accord ou n'dirou un point virgule pardon un point virgule un point virgule un point virgule un d'air zéro on ferme la parenthèse donc maintenant 31 donc du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 n'dirou l'hna le petit carré noir et on double clique dessus pardon donc on double clique et on obtient les fins de mois jusqu'à 30 avril 2022 l'hadi l'information kif kif jbna donc l'hanna les employés ou l'hanna les mois on passe alors la partie conception c'est à la feuille de pointage alors qu'est ce qu'on va faire donc l'hanna n'dirou le bien sûr on insère le fiche de pointage l'hanna 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 on importe l'hanna 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 d'ordre nom prénom en bas, d'abord la période, la période 1er décembre 2020, voilà, donc 1er décembre 2020. Nous avons le nom prénom, nous avons la période, alors, nous allons passer ici, nous allons passer ici, donc nous allons passer ici, c'est égal, c'est le début de la période qui va être renseignée dans l'affiche de pointage, ou dans l'affiche de pointage. Donc la période, c'est-à-dire fin, égale, la fin, décembre, entrée, la date. Donc, elle concerne la période allant du 1er décembre au 1er janvier, plutôt, du 1er décembre au 31 décembre. Nous avons les numéros d'ordre, nous avons les employés. Donc, nous devons importer ces employés d'un tableau dynamique. Donc, qu'est-à-dire que nous allons importer les employés d'un tableau dynamique, tout simplement, nous allons passer ici, et nous allons faire la formule égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal. Alors, on délire supérieur, inférieur, d'accord, deux fois, on ouvre guillemets, d'accord, on délire un point virgule, on délire toujours la feuille, un point virgule deux fois guillemets et on ferme la parenthèse voilà on a importé l'emploi et là qu'est-ce qu'on va faire bon sachant que on a 17 employés donc tout simplement le petit carré et on tire on va faire 12 16 voilà nous disons l'emploi et quand vous dites voilà comme vous le voyez donc même après au cas où vous avez cette vidéo vous pouvez utiliser une seule fois cette vidéo et là vous dites les mois de janvier de décembre 2020 à au mois jusqu'à l'avril jusqu'à l'avril 2020 mais vous pouvez vous pouvez vous donner autant de mois que vous voulez donc on suppose qu'on va jusqu'à l'avril 2020 jusqu'à l'avril 2021 donc vous dites à l'avril de décembre voilà décembre décembre 2020 à l'avril 2021 et ainsi de suite parce que c'est la structure la feuille de pointage c'est la structure donc même même un employé on suppose un de qu'un employé une aide nouveau recrut dit au réel donc systématiquement une aide fait l'état de pointage donc on a le numéro d'ordre pardon numéro d'ordre voilà bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc maintenant on est en train d'imiter ça pardon donc c'est vrai on coupe ici on colle maintenant d'accord on dirait au milieu on en dirait du haut du haut d'accord on dirait on gras on gras mon ordinateur reste alors on a pareil on dirait on gras on dirait on dirait des couleurs pour les distinguer voilà c'est la période qui va concerner la feuille de pointage vous pouvez comprendre ce que le rôle c'est de la date alors après nous allons marcher les dates les dates nous avons pris la période du 1er décembre du 1er décembre au 31 décembre donc nous allons marcher donc nous allons dire le 1er décembre 1er décembre 1er décembre la cellule la cellule plus 1 donc c'est là une journée après qu'est-ce qu'on fait la cellule du 1er décembre on la tire jusqu'à jusqu'au 31 parce que décembre fait 31 26 28 voilà 30 31 donc 31 alors pour pour bien c'est-à-dire pour avoir qu'est-ce qu'on fait sur une seule sur une seule feuille donc qu'est-ce qu'on fait nous allons nous allons ici nous allons le format de la cellule alignement nous allons ici et nous allons cliquer ici alignement nous allons à l'opération bouton droit nous allons le format de la cellule nous allons alignement nous allons nous allons nous allons cliquer ici d'accord nous allons dire ok donc comme vous avez il va falloir il va falloir quand même rétrécir il va falloir il va falloir il va falloir il va falloir par exemple entre les deux colonnes et on double clic. Donc on va masquer tout. Voilà. Donc on a maintenant les dates de 31. Donc on va refaire, voilà, on s'appelle feuille de pointage. Voilà. Alors il faut qu'on soit une chose à un autre. Les jours, qu'ils sont en lettre. D'accord, on va mettre un petit peu. On va mettre un peu un peu une insertion. On va mettre un peu un peu. On va mettre un peu un peu. On va mettre un peu un peu. texte. On a la cellule D10. D10, point virgule. Certainement c'est le point virgule. On va mettre un peu. On va mettre un peu. On va mettre un peu. La parenthèse, voilà. Donc, la journée, voilà. Et on l'a reproduit partout. Donc, le 1er décembre 2020, c'était un mardi. Ou le 31 décembre 2020 sera un jeudi. Alors, on va arranger tout ça. D'accord. On va mettre un peu comme ça. Pareil que il y a du. Et là, on va les colorer, notamment. Il y a un peu plus. 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 Si vous voulez rajouter une couleur. Voilà. Par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On a pratiquement terminé la première manche sur l'affiche de pointage. Je veux qu'on a vu un relèche dynamique. Donc, nous avons donc le premier 12, le 31, le 12. On suppose qu'on a une date 1er janvier 2021. Comme vous le voyez, je crois que je t'aimais un bilan qui s'est terminé à décembre. Je vais faire un copier, un copier intégralement, un placer ici, un placer ici, un placer en janvier 2021. Donc, ce qui s'est passé, c'est un relèche dynamique. C'est un placer intégralement. Voilà. Il y a quand même un peu de travail des couleurs. Planifiez les jours fériés. Voilà. C'est-à-dire, plein de choses qui ont besoin pour l'exploitation de la feuille de pointage. Sur ce, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, vidéo. L'étconne la continuité de la feuille. Assalamualaikum.